Nous sommes à Bachy, dans la Pévelle, à la frottière belge. Par hasard ? Pas tout à fait. Ma sœur a fait sa maison à Pireno, mais au tout début, il y a 30 ans. Et en regardant sur Internet, on a vu des belles maisons, des belles constructions. Donc on s'est dit, on va demander une vie, on l'aura. De nombreux constructeurs, dont Pireno. Et comme Pireno était facile d'accès, pour nous, nous sommes allés directement à la maison mère, à Ouskal. Surtout parce qu'ils sont à l'écoute de ce qu'on voulait avoir. Ils sont vraiment très professionnels. Les plans, on a pu les modifier comme on a voulu. Ils nous proposaient à la demande, en fait. Parce que nous avions également fait des demandes auprès d'autres constructeurs, la réactivité était moins évidente. C'était plus lourd au niveau conception, administratif. C'était beaucoup plus lourd. Le critère numéro 1, c'était le côté pratique. C'est-à-dire une maison de plein pied, sans marche. Parce que nous quittons une maison où il n'y avait que des marches. Et on voulait aussi une maison très lumineuse. On a eu de très bonnes équipes. Surtout les maçons. On était très rapides, on était très polis. Quand on demandait des explications, ils nous demandaient de donner des explications. Au niveau du chantier, il n'y a pas eu de problème majeur. Je pense qu'ils ont quand même fait tous, globalement, un effort pour répondre à nos impératifs de livraison. Parce que nous devions impérativement quitter notre ancienne maison dans un délai bien précis. Et là, ils ont été efficaces. L'agencement, c'était le moins de cloison possible. Un espace ouvert et utilisable à 100%. À part les baies vitrées, qui demandent quand même pas mal d'entretien. Mais pour le reste, ça va tout seul. Enfin, le troisième critère, une maison qu'on peut quitter quelques semaines, sans trop de problèmes. Elle est facile à fermer. Les persiennes se ferment automatiquement. Les persiennes, alarmes, au niveau domotique, ça va. Chauffage au sol, gaz. Et à l'étage, radiateur, mais branché sur la même chaudière. Alors, entre le premier coup de téléphone, c'était en mars 2017, et la livraison de la maison, officiellement, 1er avril 2019. Pour la construction en elle-même, il faut compter 12 mois. On a fait un mix entre l'abri traditionnel et le crépi. Pour donner un peu plus de modernité. Modernité et puis surtout de robustesse, j'allais dire. Oui, je le recommanderais. Je referais une autre maison, peut-être plus petite, mais oui, pourquoi pas. Si c'était à refaire, oui, on prendrait le même constructeur. Bien sûr, après cours, on se rend compte qu'il y a des choses qu'on aurait pu faire encore différemment. Je trouve qu'elle est parfaite. Sous-titrage Société Radio-Canada